Nouvelle attaque terroriste au Kenya. Des hommes armés ont attaqué ce jeudi 2 avril l'université de Garissa, située à l'est du Kenya et à environ 150 km de la frontière somalienne. L'attaque a été revendiquée par les shébabs somaliens. On dénombre au moins 70 victimes et plus de 60 blessés. Cette attaque au sein même de l'université, qui est quand même un lieu symbolique de savoir et de connaissances, et qui concerne la jeunesse kenyane et donc l'avenir du Kenya, cette énième attaque des al-shébabs pose effectivement la question non seulement de l'infiltration de ces shébabs au Kenya, pose la question de la sécurité des frontières du Kenya, et de manière radicale, cela pose effectivement un défi au gouvernement kenyan et dans sa capacité justement à sécuriser sa population, là en l'occurrence l'université, mais à lutter efficacement contre les al-shébabs. Le Kenya paie son engagement auprès des troupes de l'Amissom, la mission de l'Union africaine en Somalie, qui combatte contre les shébabs somaliens. On est quand même assez surpris que les al-shébabs puissent à la fois en Somalie attaquer malgré la présence des forces africaines de l'ONU, et là au Kenya, malgré la protection des frontières, que les al-shébabs continuent, ce qui nécessite justement la poursuite à la sable de la lutte contre ce terrorisme-là. Cette attaque n'est pas une première. Le mouvement islamiste somalien avait également revendiqué l'attaque terroriste du centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, qui avait causé la mort de 67 personnes.